... Il était 9h, moins 54 minutes le matin du 12 novembre, quand je suis sortie de mon studio situé du Pau-Bourg Saint-Germain. C'était entre la fin d'après-midi et le début de soirée, par une belle journée de juin, au détour d'une rue et au point de l'eau. Les 6 minutes de retard qu'accusait déjà ma montre allaient être responsables du tourment plutôt cocade de cette journée automnale, qui s'annonçait pourtant des coups classiques. J'étais un peu en avance pour une fois, petite fantaisie dans un quotidien à l'être fantasque. Ces quelques instants en plus me semblaient comme un accident dans le cours du temps, comme le trébuchement d'une aiguille, comme un souffle au cœur du monde, un faux raccord dans le fil de ma vie. 6 minutes, ce n'est rien me direz-vous, je ne suis plus d'accord. Rien n'est rien, pas même 6 minutes. 6 minutes, soit 360 secondes, c'est 360 possibilités pour que tout bascule, ou que tout se bouscule. 6 minutes, c'est suffisant pour louper son bus, et je vous le donne en mille, j'ai loupé mon bus ce matin du 12 novembre. Quand je me suis rendu compte que j'étais en avance, une question s'est immédiatement posée à moi. Que faire de ce temps presque superflu et pourtant si limité ? Un peu d'auto sans doute, mais aussi quasiment rien. La suite dépend donc de la présence, ou non, d'un autre bus, d'un train, d'une amie qui passait par là, d'une trottinette égarée sur le bord de la route, de la décision de retourner se coucher, ou de traverser dangereusement pour aller attraper un taxi, ou encore de s'arrêter une minute de plus que les 6 minutes initiales pour réfléchir, et je m'arrêterai là, au regard de l'impossible exhaustivité de cette liste. Car peu importe l'avance que j'avais sur le temps, il allait inexorablement me rattraper, et me remettre sur la route de la routine, sur les rails du train-train. Peu importe ce que je décidais de faire à cet instant, à la fin, le résultat serait le même. Ce jour-là, j'ai choisi de ne pas choisir. Je suis resté là, ancré, planté, immobile, et j'ai commencé à réfléchir à ce qu'aurait été ma vie si on avait vraiment le choix. Pas le choix par défaut classique, qui nécessite de sélectionner une possibilité par une de plusieurs, et auquel on est confronté à longueur de journée. Non, le choix... Le choix de dire non, je ne veux pas que ça se passe ainsi, et que ça ne se passe pas ainsi. Le choix de s'en foutre, sans que ça n'impacte rien, ni personne. Le choix de vivre aujourd'hui, ou pas. Le choix d'être libre, de rire quand on veut, même si c'est pas opportun. Le choix de faire changer les gens, les idées, le temps. Je m'apprends au petit, j'ai pas une plateforme, j'ai toujours ma vie ici. Je préfère un truc un peu plus exotique, on va dire que tu es un autre pays. Alors ? Parle-moi de toi. Je m'appelle Betty, j'ai 24 ans, j'ai un suède. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis étudiant en philo, mais je ne sais pas trop si ça me plaît. Tu as l'air du genre à te prendre la tête, toi, non ? C'est très mieux si tu faisais un truc concret, genre à tu t'es en train de médecine. Alors ? Parle-moi de toi. Je m'appelle Betty, j'ai 24 ans, je suis étudiant en médecine. Trois mots qui te décrivent. Alors, haute voix, kinesthésie, zygomatique. Ça ne veut rien dire ça. Tu ne veux pas être comme tout le monde, gentille, drôle, souriante ? Alors ? Parle-moi de toi. Je m'appelle Betty, j'ai 24 ans, je suis gentille, drôle et souriante. Tu écoutes quoi dans la musique ? La musique classique, de l'électro. Oui, tu écoutes de tout en fait. Enfin, il existe quand même. Alors ? Parle-moi de toi. J'ai pas de Betty, j'ai 24 ans, je crois que j'aime un peu tout. Je te parle avant, tu m'intéresses. Je ne sais vraiment pas quoi faire, peut-être que 24 ans c'est trop vieux. En plus, tu as un prénom vieil, genre petite. Qui s'appelle Betty en 2019 à parler de 3ème âge, hein ? Alors ? Parle-moi de toi. Je ne sais pas, appelle-moi comme tu veux, de toute façon on s'en fout, non ? Je dois avoir dans la vingtaine et pour le reste, on s'arrange. C'est tout ? Comment ça, c'est tout ? Je te rappelle que c'est toi qui m'as choisi. Peut-être que tu ne sais pas ce que tu veux. Peut-être que tu n'arrives pas à assumer la responsabilité de choisir. Déjà que quand tu vas au restaurant, tu as du mal à choisir un dessert. Alors imagine choisir un être humain. C'est sûr que quand on se force à choisir, on se sent coupable si ça ne marche pas. Il y a des fois où il faut savoir se laisser surprendre. Cela dit, avoir le choix, ce n'est pas toujours un cadeau. Peut-être que ça permet de rester libre d'une certaine manière. Moi, j'aimerais être libre de toujours faire mes choix, en toutes circonstances. En toutes circonstances ? Alors, pas du tout. Est-ce que tu veux que je te montre pourquoi ? Si tu veux. Non, toi si tu veux. Je préfère m'assurer que tu as choisi librement. T'es sûr ? Ouais, c'est certain. Ok. Alors je te pose des questions. Cours, rapide et tu réponds du tac au tac. Comme si tu devais faire un choix, vraiment, là, maintenant, tout de suite. C'est bon pour toi ? D'accord. Jaune ou bleu ? Bleu. Soir ou matin ? Matin. Classique ou électro ? Électro. Honnêteté ou humilité ? Humilité. Sexe ou amour ? Sexe. Racisme ou sexisme ? Du tac au tac ? Racisme. Violence ou mépris ? Violence ou mépris ? Mépris. Meurtre ou viol ? Meurtre ou viol ? Ou même se faire assassiner ou violer ? Sauver ta mère ou sauver ton frère ? Mourir noyé ou voler vif ? Vivre jusqu'à demain ou dépréter pendant des siècles ? Contre un virus du sida, nous rejouer à quelqu'un. Vous faites un merde ou restez 24 heures dans les égouts ? Restez désormais vous frère ! Arrête ! C'est pourquoi toi qui as choisi, hein ? Je n'ai pensé en rien. Je t'ai même demandé si tu étais sûre. C'est toi qui voulais être libre de choisir en toutes circonstances. Fais tes choix maintenant. Non ! Je me fais peur, voilà. Je voulais te montrer que ce n'est pas toujours une liberté d'avoir le choix. Tu imagines avoir à choisir au moment de ta mort ? Il y a des fois où le temps, les choses, les gens autour de toi, il y a un millier d'autres facteurs qui choisissent pour toi. Mais personnellement, je trouve ça plutôt rassurant. La liberté est assez douloureuse. Merci d'être restés aussi nombreux pour cette dernière question de notre émission qui veut gagner des secondes. La dernière question est un peu particulière parce que la réponse que vous choisirez se produira instantanément sous beaux yeux éveillis. Parce que vous allez faire entendre. Allons-y ! Vous avez le pouvoir de contrôler le temps. Qu'est-ce que vous deviez direz faire à cet instant ? Mais si réponse A, continuer le temps. Réponse B, arrêter le temps. Réponse C, repartir en arrière. Ou réponse D, aller dans le futur. Tic. 250. Très bien. Qu'est-ce que vous désirez faire à cet instant précis ? Réponse A, continuer le temps. Ou réponse B, arrêter le temps. Je ne sais pas. Est-ce que je peux me prendre le bout de fil dans la nuit ? Oui. Téléphone ! Bon, mais merci quand même. Au revoir. Non, vraiment, je suis désolée. Tu vas devoir faire ce choix tout seul. C'est trop de responsabilité. Allez, avec toi, il ne me reste pas beaucoup de temps. Il faut que tu choisisses. Je ne m'attendais pas à ça. Je n'en sais rien. Alors, je t'explique. Tu vas avoir un rôle sur la mécanique du temps. C'est-à-dire que maintenant, tout de suite, tu vas devoir choisir de le continuer ou de l'arrêter. Je dis tout de suite. Alors, je t'appelle parce que je suis arrivée à la dernière question de l'émission. Enfin bref. Il va falloir que tu m'aides. Allô ? Eh, je suis désolée. On dirait que le temps fait des siennes. Peut-être qu'il me manque de vous parce que vous n'arrivez pas à choisir. Bah oui, mais je suis nœuvrée. Mais c'est trop difficile. Les changements temporels, on voit ça que dans les films. C'est pas pour rien. Ça met toujours les protagonistes en difficulté. Est-ce que je peux demander au public de choisir ? Alors, vous pouvez, mais si vous faites ça, le choix qu'il fera, adviendra quoi qu'il arrive. Je prends le risque. Très bien. Alors, c'est vous, public, qui allez décider du sort du temps. Ce sera le choix pour lequel vous ferez le plus de bruit qui emportera. Je vous rappelle les deux possibilités. Vous pouvez continuer le temps ou arrêter le temps. C'est parti ! Qui souhaite continuer le temps ? Et qui souhaite arrêter le temps ? C'est parti !